Bonjour, bonjour Elvis, Patrick Asselvaden, bonjour. Bonjour. Dans un interview la semaine dernière au collègue PPS, Reza Isak fait un sit-out comme un élément valable au sein du gouvernement. Est-ce qu'il savait dire qui vous peut rendre dans le cabinet bientôt ? Non, moi, mon côté, le droit pérotif, c'est du premier ministre, vous nommez pas le ministre de ce cabinet. C'est pas mon rôle, c'est pas le rôle Reza, c'est pas le rôle personne. Ça, c'est le chef du gouvernement qui est dans sa droite. Donc, Reza Isak fait une expérience, une seule opinion, c'est tout. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il, comme ministre, vous fait un mieux, qu'il certainement le ministre actuellement ? Non, moi, mon rôle, pour décider, c'est moi, pour faire mieux, pour faire mieux, la question qui est mon ministre ne se pose pas. C'est le premier ministre qui fait ça. Donc, moi, moi, je crois qu'il ne faudrait pas nous trop spéculer, nous trop faire un montage dessus. Reza Isak, encore une fois, qui n'exprime, sur l'opinion, l'eau, c'est un issue. Et vous voyez, la base de travail, c'est la démocratie, vous voyez, on a le droit d'exprimer. Donc, nous ne pas faire spéculation, nous ne l'avons pas le fait. Le BPS Isak, qui qualifie la performance de plusieurs ministres de médiocre. Est-ce qu'il vous partage sur l'opinion ? Écoutez, Saka Nena, sur l'appréciation des choses, pas nécessairement qu'il nous partage même l'opinion, l'eau, tout issue. Il nous donne sur l'opinion, l'eau, certaines, de chez l'eau, certaines ministres, nous respecter sur l'opinion. Et il vaut ça qu'il vaut. Et moi, je crois que si ça n'a pas permis de nous avancer, si ça n'a pas permis de nous faire un examen de conscience, si ça n'a pas permis de nous améliorer, vous voyez, dans tout mauvais quelque chose, il n'y a rien de quelque chose de positif. Et c'est de ça qu'il nous est bien capable. C'est pas quelque chose de positif. Donc, vous vous satisfiez avec la performance ? Quel est votre stand, clairement ? Non, moi, je n'ai pas envie de personnaliser quoi que ce soit. Et moi, je n'ai pas envie d'y venir aussi à un professeur qui peut donner 10 points ici, moins 4 points ici. Non, c'est pas quoi, c'est vos rôles, ça. Mais, qu'aujourd'hui, c'est vos rôles, comment ? Est-ce que c'est vos rôles, Réza Issaac ? Vous connaissez même la beauté du Parti d'Arbaïs, ça. Vous connaissez, on n'a aucun parti sur les clichés politiques aujourd'hui qui n'est capable de permettre qu'il ait un député que ça qu'il ne dit à l'autre jour. C'est ça la beauté de la chose, sa liberté que le Parti d'Arbaïs donne sur un député pour exprimer eux, pour faire eux de l'opinion. C'est vrai, Réza Issaac fait exprimer à plusieurs reprises sur la politique du gouvernement. Là, il fait dire qu'il n'est pas satisfait avec certaines performances ministres. Mais clairement, il y exprime une certaine inquiétude. Le sujet de la performance, il dit que ça a une répercussion dans la politique du gouvernement. Il y a le disque qu'un démane qui réduit le salaire, c'est un ministre qui ne peut pas et performe. Clairement, il y a fait inquiet. Oui, bon, écoutez, vous pouvez tout le temps vous le dire, nous sommes toujours capables de faire mieux dans ce qu'il nous fait. Et encore une fois, moi, je crois qu'il nous laisse le premier ministre décider, trancher et guetter. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui la personne le mieux placée pour qu'une performance soit le ministre, pour régler la performance soit le ministre, et pour faire n'importe quel choix qu'il y en a pour faire, s'il y fait, dans l'avenir. Nous tous, tous les membres du gouvernement, tous les membres, les membres d'un député du gouvernement, nous à la disposition du premier ministre, pour n'importe quel travail, qui poste, qui nous n'a pour servir à tout moment le quartier. Donc, si Résaïsac a un petit peu d'inquiétude, nous comprends sur l'inquiétude, nous comprends sur certaines analyses qui diffèrent. Mais encore une fois, c'est le premier ministre, c'est seulement le premier ministre qui est capable, trancher et décider en temps voulu. Et c'est lui, le chef de l'alliance, c'est moi, pourquoi on n'oubliait, l'est-ce qui est capable, trancher en toute sérénité. En attendant, bien sûr, la décision du premier ministre à ce retour au pays. Le député Issaac souhaite un coup de fouet, après qu'il exprime souvent une critique. Qui vous a fait d'après vous ? Est-ce qu'il y a un rémaniment, c'est la solution ? Vous connaissez le coup de fouet ? Je n'ai pas connu exactement, pas d'un cabinet pour me connaître exactement, qui est passé d'un cabinet, mais il n'y a pas une bribe d'inclusion qui m'a gagné ici et là. Je crois qu'il y a extrêmement beaucoup de coups de fouet dans le cabinet. Je ne sais pas, il y a aussi le cabinet, le cabinet ministère du docteur Amgoulam, c'est un cabinet qui bat tranquille. Et maintenant, ce coup de fouet, je crois qu'il y a bien pire que ça, qui attend le ministre bien souvent. Donc, mais si le député Issaac capable de permettre nous d'améliorer nos performances, trouver qu'il y a pas de failles, trouver qu'il y a pas de failles, trouver qu'il y a pas d'améliorer, ben, pourquoi pas, on connaît, moi, même en tant que président, qui est en 5e semaine du CED, j'ai toujours, moi, je ne suis pas satisfait, moi, ça fait quelque chose. C'est pas nouveau, ça. J'ai toujours l'actualité des trois jours-là, moi, je ne sais pas quelque chose, moi, je pense que c'est bien changé. Bon, à certains degrés. Mais, moi, je crois que l'interview d'Iruza Issaac, c'est déjà un coup de fouet. Moi, je crois qu'on nous donne l'autre coup de fouet encore. Donc, la question romanimum dans la paix, plus loin, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, l'on aura une possibilité d'alliance avec le MMM. Est-ce que cette alliance est souhaitable ? Vous voyez, le MMM, il peut faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Je me disais ça l'autre jour, moi, je crois qu'il y a un peu autant dans une interview, nous m'aurions dit à ça. C'est pas une question de l'alliance avec le MMM ou pas. Nous avons l'alliance avec le PMLD, nous n'aimant un mandat jusqu'à 2015, nous poussent qu'il nous mandat, nous n'aimant un programme, du nouvel travail. Donc, question d'alliance avec le MMM, même en difficulté. Pas une circonscription, 4,19 euros, 12, d'impôt, lui. Vous réalisez, vous nommez le président public, account, comitif. Il y a une simple affaire, ça, qui, bien, nous, tu peux faire. Vous nommez le chef de président, coup de poing, coup de pied, dans le MMM, Rézay Utim, Agil Nia, Nick Kichon, Balamoudi. C'est un dernier, puis un retour, Alain Danou, comme président PAC. Donc, moi, je crois, à MMM, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, de l'intérêt, il y a lui-même, avant qu'il n'y a pas de cause d'appeler l'alliance. La question ne se pose pas. Nous ne terminais qu'une dernière question, Rézay Sack, tu évoquais le salaire. Le ministre qui lui souhaitait couper sous le papier performe, nous connaît avec Pierre-Bip, on a une augmentation du salaire. Et sa augmentation de l'article, il fait un peu des vagues. Est-ce que vous aussi, vous pensez, comment l'ancien gouverneur de la banque de Maurice Almaray, qui, gouvernement, n'a pas fait un geste en ne pas acceptant cette augmentation ? Donc, si le premier ministre trouvait, ou le gouvernement trouvait, qu'il a besoin d'un salaire X, et non pas d'un salaire Y, moi, ça n'a pas dérangement. Mais, il y a une petite affaire, je me tiens, je me dis, vous connaissez, d'Almaray, ce n'est pas un exemple, qui nous faut bien suivre, pour la bonne gouvernance. Je tout connais, comment combien de places d'Almaray ne servient, et qui va le résultat qui est d'Almaray, l'aménient. Vous connaissez la banque de Maurice, NK, et la fauteure de Mauritieuse, 10K, vous pourrez être là. Voilà. Donc, si vous serviez ça comme un exemple, pour dire ce qu'il y a à faire, moi, on ne peut prendre le mauvais exemple. D'accord. Ne pas prendre l'exemple d'Almaray, ne prendrez-le sur le fond. Est-ce qu'il, en cet ordre de morosité économique, est-ce qu'il, mademoiselle ministre, mademoiselle députée, Bizin, laisse passer cette augmentation ? Non, mais, d'accord, c'est à nous qui vous décide. Moi, moi, c'est l'estat du chemin, que le gouvernement, Bizin, prend une décision, mais tout ça, c'est relatif, à mon avis. Tout ça, c'est pour ne pas payer un juge, plus beaucoup de salaires qu'un chef-juge. Et vous ne pouvez pas payer un vice-premier ministre, plus beaucoup de salaires qu'un premier ministre. Donc, tout ça, c'est relatif. Mon pênin a une opinion avec elle, mais ça ne me dérange pas, moi. C'est une augmentation. Mais, s'il y a une politique générale, s'il y a une politique décision, ben, écoutez, mon pênin n'en est compte, moi. Pourquoi, s'il y a une politique décision, mais c'est moi, je ne vais pas lui faire dire un issue, je ne vais pas lui faire dire une question, une question personnelle, ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'opinion de Résaïsa, qui n'est pas nécessairement tout du monde, dans le gouvernement et même le parlement. Quand on pose la question seulement à moi, ou quand on pose la question à moi de l'opposition aussi, si je ne vais pas faire des luttes, que ça ne serait pas bien monter. S'il y a une décision générale, ça ne me dérange pas. Parfois, ça va demain, merci beaucoup. Merci.